Donc, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va finir le chapitre 5 qu'on a commencé. Je pense que ça va nous avoir pris un mois, je pense, quatre fois pour finir. Quatre ou cinq fois pour finir celui-là. Partie 4. Oui, c'est quatre fois, je pense. Donc, c'est ça, mais juste avant une étude, on va encore demander une grâce spéciale de Dieu pour nous diriger là-dedans. Ô Éternel, on veut te remercier jusqu'à présent pour cette étude-là de la clarté de ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, d'avoir rendu ta parole accessible, même pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre même des merveilles sur toi, sur le grand Dieu qu'a tout créé, le ciel et la terre et l'homme et les animaux, et surtout, ô Éternel, la grâce qu'on a en Jésus-Christ et la vie éternelle gratuite que tu nous donnes à cause de la croix. Je veux te remercier de nous avoir, en plus, de rendre ta parole simple, claire. Tu as illuminé nos cœurs, ô grand Dieu, afin qu'on envoie les trésors et les richesses et les gloires qui y sont. Ce qu'on te demande, encore une fois, c'est de continuer d'éclairer nos yeux, d'illuminer nos cœurs pour que davantage, on te trouve dans ta parole, qu'on apprenne à te connaître. Puis pas juste à te connaître, mais à te savourer et à se réjouir en toi. Tout ça pour que tu sois glorifié dans nos vies, dans notre Église, ô Éternel. Amen. Donc, petit retour sur ce qu'on a déjà vu. On est dans la doctrine de la clarté des Écritures, qui veut dire, grosso modo, qu'on avait défini, que l'abîme n'est pas obscur, ce n'est pas un message caché. C'est Dieu qui nous a communiqué clairement qui qu'il est, sa volonté, le salut, puis comment qu'on devrait vivre. Puis, cette doctrine-là a sûreté été définie pour un peu contrer les pensées ou les mouvements ou les sectes chrétiennes qui se sont développées en voulant dire qu'il faut que tu sois quelqu'un d'initié, de spécial pour réussir à comprendre les Écritures, ou même avec le mouvement catholique où qu'il y avait simplement les choisis les plus hauts qui pouvaient comprendre les Écritures, qui étaient le pape, puis ceux qui l'entouraient. Le reste du peuple, eux, devait juste se soumettre à ces gens-là qui étaient plus intelligents, plus doués. Mais on a vu que ce n'est pas comme ça que la Bible parle. La Bible parle qu'un enfant peut comprendre les Écritures, puis qu'un enfant devrait écouter les Écritures. Puis que oui, on peut en apprendre davantage, on peut la comprendre davantage, mais quand même, dans sa généralité, elle est vraiment simple et claire. Oui, il y a des passages un peu plus difficiles, on en a parlé. Puis, qu'est-ce qu'on a surtout parlé, c'est, si elle est si claire que ça, pourquoi on ne la comprend pas des fois? Et puis, pourquoi il y a des gens bien intentionnés qui arrivent à des conclusions complètement différentes sur un même passage? Même des conclusions, des interprétations qui se contredisent les unes les autres. Puis, est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui peut, juste comme ça, pas obligé d'être en ordre, mais certaines choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte qu'on est dans l'erreur par rapport aux Écritures, même si elle est simple. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient de quelque chose? Salut, merci. Sûrement le diable. Ah, bien, on ne l'avait pas vu, mais c'est vrai. C'est sûr que son travail, c'est d'obscurcir les Écritures. Merci. Hein? Le péché dans ta vie? Amen. On avait vu, un des derniers points qu'on avait vu, c'est le péché dans sa vie. Le fait que, juste maintenant, vous pouvez apporter la vie pour polluer le contexte, ça peut créer de mauvaises manières. Absolument. J'ai vu aujourd'hui une vidéo sur Internet par rapport à ce que tu dis. C'est un gars, je ne sais pas si lui-même est religieux ou pas. Je pense qu'il fait juste tester le monde en France. Puis, il y a une caméra, puis il dit, bon, bonjour madame, c'est quoi votre religion? Ah, moi, je suis catholique, pratiquante. Pourquoi? Il dit, est-ce que vous trouvez que le Coran est trop violent? Puis là, ils font oui, oui, absolument. Donc, là, il y a un livre comme ça, puis là, il dit, comme cette phrase-là, est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Et si elle ne se voile pas, qu'elle se coupe les cheveux. Puis là, ils font, ah non, ça n'a pas de sens. Il dit, ça, ça ne se trouverait jamais dans la Bible. Cette parole-là, elle dit, non, 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 jamais, jamais. Puis, dans le fond, il montre, puis c'est une Bible. Mais tu vois, le contexte, il a sorti, ou des fois, il sort des paroles où Jésus, il raconte des paraboles, puis il dit, prenez-le, jetez-le au feu, puis qu'il soit vous, tu sais. Puis là, mettons, il parle au monde, ça, Jésus ne dirait jamais ça, le monde. Non, 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 ça, c'est juste le Coran. Puis, il montre que finalement, c'est cité d'une Bible. Mais, comme tu viens de dire, complètement hors contexte. C'est pour ça qu'on avait vu que le contexte était important. Y a-t-il d'autres choses? On va parler des perceptions par rapport au contexte. Les perceptions de chacun, qui fait que, déjà, en dehors du contexte, il y a un, c'est le contexte, comme n'avoir dit, c'est pas la même chose que comme il s'était plus. Oui. C'est ça, on appelle le monde. Le manque de recherche de sainteté. Oui, amen. C'est vrai. On a vu ça dans l'hébreu, que l'auteur des hébreux ne pouvait pas donner de la nourriture solide. Il ne pouvait pas comprendre l'enseignement de Melchisedec. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, il était encore rendu au lait, et il n'était pas exercé par la parole de justice qui devait les apporter à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que même les éléments de base de l'Évangile ne les emmenaient pas à grandir dans la sainteté, ce qui faisait qu'ils n'étaient pas capables de prendre des enseignements plus difficiles, ou pas plus difficiles, mais plus poussés un peu. Donc oui, c'est toutes des choses qu'on avait vues. Puis, les dernières fois, c'est ce qu'on avait vu. On avait commencé à voir, OK, il y a le côté, oui, il faut avoir l'esprit de Dieu. Oui, il faut chercher la sainteté. Puis, des choses comme ça. On avait vu que aussi, même si on n'est pas coupable d'un péché ou qu'on a l'esprit de Dieu, ça arrive que des chrétiens bien intentionnés se trompent sur les passages, puis ça nous arrive tous, on se trompe sur certains passages. Pourquoi? Puis, on avait vu à cause de tout ça, c'est à cause de notre approche de la Bible. Puis, c'est là qu'on avait nommé le contexte. Puis, c'est là qu'on avait nommé qu'on avait parlé d'herméneutique puis d'exégèse. Est-ce qu'il y a du monde qui se souvient de ça un peu la dernière fois? Bon, c'est ça. Est-ce que tu souviens ce que ça veut dire herméneutique ou exégèse? Y'a-t-il quelqu'un qui se souvient? C'est la fin de la parole? Non. L'interprétation. Souvenez-vous de l'image qu'il avait dit pour les différencier. Pour les différencier. Un cours de conduite, puis la conduite elle-même. Le cours de conduite, c'est l'herméneutique. On apprend des règles de savoir comment conduire. L'herméneutique, c'est qu'on apprend des règles de comment il faut approcher la Bible pour bien l'interpréter. L'exégèse, c'est l'interpréter. C'est de conduire. C'est de mettre ce qu'on sent en pratique quand on interprète un passage. Ça veut dire, l'herméneutique va dire le contexte est important, regarde ce qui est écrit avant, regarde ce qui est écrit après. L'exégèse va arriver dans Luc 11 puis va lire avant, puis va lire après avant d'interpréter le passage. Puis là, on avait vu, bon, que des règles d'herméneutique de base, c'était l'interprétation littérale, c'est-à-dire le texte veut dire ce qu'il dit. Tout simplement, à part si on est dans un livre clairement symbolique, par exemple. On avait vu aussi le contexte, on n'a pas besoin d'en parler, on a déjà parlé. Puis là, aujourd'hui, on va en avoir deux autres. Puis comme j'ai dit, ce n'est pas toutes les règles d'herméneutique, mais c'est ceux-là que j'ai voulu faire ressortir. C'est de base, base, base. Puis si on mettrait en pratique au moins ces bases-là, on aurait pas mal, pas mal moins d'erreurs dans nos interprétations de passage. Qu'on le prend littéral, qu'on regarde le contexte, puis aujourd'hui, on va en avoir deux autres qui sont à la page 95. Le troisième point, c'est l'importance de la grand-mère. Grand-mère. Pas de la grand-mère, mais elles sont très importantes, les grand-mères. Elles sont très, très importantes. Oui, c'est quasiment les personnes les plus importantes, les grand-mères. Oui, c'est sûr. Donc, de la grand-mère. Ça prend deux M. Ça sera pas un gros point, la grand-mère, parce que j'ai voulu faire quand même qu'on termine ça aujourd'hui, fait que j'ai un peu raccourci. Ben, raccourci. Anyway. Donc, on va lire. La parole de Dieu a été mise en écrit par des êtres humains pour être communiquée à d'autres êtres humains. C'est pour cette raison qu'une approche essentielle pour interpréter correctement la Bible est de ne pas négliger la grand-mère. Est-ce que quelqu'un aimerait lire la note? J'ai comme juste dit c'est quoi au moins la grand-mère pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est tout simplement ça. Que ce soit écrit ou parlé, les règles de grand-mère, ils ont juste été là pour ne pas que le monde parle tout le temps n'importe comment et d'établir une règle ou que quand il y a tel mot avant telle chose ou quand il y a une virgule là. C'est toutes ces règles-là qui font qu'on se comprend au bout de la ligne quand on parle. C'est ça. Exactement. Donc, cela veut dire que lorsqu'on médite un passage particulier pour le comprendre, on va avoir une attention particulière aux structures de phrases. Puis là, j'ai écrit par exemple puis je ne l'ai pas écrit. Ça veut dire qu'il manque de quoi dans mes notes. Mais, je n'ai pas écrit l'exemple. Mais regardez, si dans les langues humaines... Non, non, non. J'avais écrit de quoi puis on dirait que je l'ai effacé mais bon, je n'en suis pas rendu compte. Mais tout simplement, si un langage humain pour bien se comprendre, ça prend une grand-mère. Puis les hommes ont établi une grand-mère puis c'est juste la chose logique à faire pour réussir à bien se comprendre. Dieu a voulu que sa parole ça soit écrit selon des règles de grand-mère de l'époque. C'est sûr, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui mais quand même de l'époque. Fait que si nous, on veut comprendre les paroles que Dieu a inspirées, il ne faut pas négliger ça la grand-mère parce que les apôtres ont voulu... Quand Luc écrivait, il utilisait la grand-mère de l'époque pour faire bien comprendre par ses lecteurs. Fait que si nous, on veut bien comprendre Luc, Dieu qui parle par Luc, il faut aussi porter une attention particulière à la syntaxe des phrases à s'il y a un quart. S'il y a un quart ou un parce que ça veut dire la grand-mère que ça l'explique ce qu'il vient juste de dire. Fait que si tu approches le texte sans ça, t'as beau tirer l'interprétation que tu veux, si ton interprétation elle n'implique pas que le parce que explique ce qui vient juste d'être dit, mais tu manques le sens du texte, c'est sûr et certain. Là, sur le site internet, il y en a un qui l'a vu, j'ai commencé à faire des épisodes, bon, il y en a juste trois en ce moment, qui s'appellent Arrêt dans les écritures. Puis c'est eux, juste que tu vois un verset sur une page noire puis j'explique le verset. Puis l'intention derrière ça, c'était, bien, il y a plusieurs intentions, c'est de communiquer la parole de Dieu, c'est sûr, mais une de ceux-là, c'est qu'on voit, qu'on puisse, tu sais, je voulais que les gens puissent voir l'importance de regarder les structures de phrases, puis tu sais, c'est ça, les ponctuations, quand que j'entoure un, tu sais, à chaque fois, je dis quart, je l'entoure pour dire, quart, là, ça lit les deux, la conjonction, ça lit les deux, ce qui précède puis ce qui suit. Donc, ce qui précède, c'est l'explication de ce qui vient d'être dit, fait que je le dis, fait que comme ça, ça nous aide, c'est juste, c'est simple, mais c'est des choses qu'il faut porter, qu'il faut garder en tête quand on arrive pour interpréter la Bible, parce que c'est comme ça que Dieu a voulu communiquer. Puis regardez, je vous ai écrit quelque chose que John Piper, un théologien puis un influent de notre époque qui habite aux États-Unis, a écrit par rapport à ça, puis je sais que je ne trouvais pas une meilleure façon de le dire, fait qu'on va lire en mauve, c'est écrit, un évangélique croit que Dieu s'est humilié non seulement dans l'incarnation du Fils, mais aussi dans l'inspiration des Écritures. La crèche et la croix n'étaient pas sensationnelles, la grand-mère et la syntaxe non plus, mais c'est ainsi que Dieu a choisi de se révéler. Un pauvre paysan juif et une phrase prépositive ont ceci en commun, ils sont à la fois humains et ordinaires. Le fait que le pauvre paysan était Dieu et que l'expression prépositionnelle est la parole de Dieu ne change rien à ce fait. Par conséquent, si Dieu s'est humilié à prendre la chair humaine et à parler le langage humain, malheur à nous si nous prétendons avec arrogance ignorer l'humanité du Christ et la grand-mère de l'Écriture. Est-ce que vous comprenez le lien qu'il est en train de faire? Moi, je trouvais ça magnifique dans le sens où comme oui, Dieu s'est humilié dans la personne d'un être humain et on ne voudrait pas négliger son humanité et dire non, Dieu est Dieu. C'est la même chose avec les Écritures du monde qui disent ah non, ce n'est pas important la grand-mère, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas important pour ne pas s'empêcher. Non, pas en tout. Je trouvais ça bon le fait comme il compare quasiment à négliger le fait que Dieu a parlé par un langage humain au fait de négliger que Dieu s'est incarné en être humain. Je trouvais ça vraiment important. Pour moi, oui, il fait attention à la grand-mère qui est écrite dans le texte. Encore une fois, nous pouvons nous dire que cela va de soi mais un nombre incalculable de mauvaises interprétations bibliques serait entièrement réglé si une attention accrue était portée à la structure de phrase qui est utilisée dans un passage particulier. C'est tout simple que ça pour l'importance de la grand-mère. Je ne voulais pas en dire plus mais l'importance de quand Paul parle, quand il écrit, tu peux voir qu'il part d'un point et qu'il explique. Il fait une introduction et qu'il part à une idée et qu'il est en train d'expliquer son idée. Il dit des cadres et ainsi donc. Il explique son idée. Nous, si on veut comprendre ce que Paul communique, il faut s'attarder à ça et essayer de comprendre la logique d'un passage. Sinon, on peut arriver à vraiment n'importe quoi. Donc, le point 4. Il y a-t-il des questions pour ce qui est par rapport à la grand-mère, non? C'est juste un point. J'imagine les théologiens, ceux qui réécrivent la Bible à toutes les centaines. Ça, c'est pour ça. Il y a des nouvelles versions parce que l'on dirait, tu sais, les autres, ils doivent beaucoup tenir compte de toute la grand-mère. C'est sûr qu'ils doivent être importants. C'est pour ça aussi que les nouvelles, les nouvelles, pourquoi il y a des nouvelles versions? C'est parce que, bien, la grand-mère grecque, elle, est morte. La grand-mère grecque à l'époque, elle est morte. C'est une grande, tu sais, c'est un langage, il y a encore du grec aujourd'hui, mais pas le même, c'est pas un grec ancien. Sauf que nous, notre français, par exemple, la grand-mère évolue. On n'a pas le même français que dans les années 1500. Moi, j'ai essayé de lire un français des années 1500. C'est plus dur que l'anglais actuel. Donc, quand on écrit une Bible, c'est pour ça qu'il y a des Bibles français courants et des Bibles qui sont renouvelées pour suivre le français parce que sinon, si tu laisses trop ça séquartiller, bien, le français va être tellement dur à lire pour nous qu'il s'entend plus tard. C'est pour ça qu'il y a des King James, encore, je parle des King James qui sont ceux qui croient juste à la Bible version King James en anglais. Eux, ils ne touchent pas. Ils ne font pas de nouvelle version. Ils ne changent pas la grand-mère. Elle a été donnée une fois pour toutes. Quand les gens la lient, c'est un anglais vraiment vieux qui date d'une centaine d'années. Dans une couple d'années, ils n'auront plus accès à ce français-là, tu comprends, ils ont enfin évolué. C'est ça qu'ils ne savent pas avoir peur de l'évolution. Non, vraiment pas. La langue évolue. C'est normal que... Le texte grec ne change pas, mais la langue évolue. Il faut traduire dans notre langue. C'est ça qui est hot avec Dieu. Il a voulu... Comme pour les Arabes, leur Coran, pas pour les Arabes, mais pour les musulmans qui obéissent vraiment au Coran et tout ça, pour eux, le Coran, il peut juste être en arabe. Ils le traduisent ailleurs, mais il n'est jamais... Tu ne t'enseigneras pas avec un Coran français. Il faut que tu connaisses l'arabe. Même si tu veux débattre des Arabes sur certaines choses, c'est mieux de connaître ton Coran en arabe parce que sinon, il ne t'écoutera même pas. Nous, Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Il disait non, je veux que... Faites les nations, les disciples. Donc, annoncez-le leur l'évangile dans leur langue puis traduisez ma parole dans leur langue puis ça qui est hot avec Dieu, ça fait qu'on n'a pas peur de traduire les écrits de la Bible dans différentes langues puis dans des langues qui évoluent. Oui. Bien, ça a été dans les années 30, la Bible, l'Église catholique, il a lu, c'était juste en latin. Le curé, il fallait qu'apprendre le latin. Personne ne comprenait. C'est un peu comme le Coran. Exactement. C'est débloquable dans ce temps-là parce que tu manques une bonne partie de l'écriture. Tu ne comprends pas, tu manques la parole de l'Église. C'est ça. C'est juste le curé. C'est une façon de contrôler aussi. Il gardait les gens ignorants par rapport à la vérité. Puis, c'est ça. Donc, point 4. Là, on a vu l'importance de la grammaire puis le dernier point qu'on voit pour les règles d'Herméneutique. Est-ce que c'est la dernière? Oui. C'est interpréter l'écriture par l'écriture. Oui. Dans le fond, interpréter la Bible par la Bible. Interpréter l'écriture par l'écriture. Nous avons déjà étudié que la Bible est sans erreur et qu'elle ne se contredit jamais. De cela découle le principe d'Herméneutique selon lequel nous devons interpréter les écritures par les écritures. Simplement dit, cette approche est l'idée selon laquelle nous devrions lire un passage à la lumière de toute la Bible et que nous devrions interpréter des passages plus difficiles sur la base de passages plus clairs ou plus faciles. C'est une règle vraiment de base. C'est ce que je viens de dire là. Tu prends les passages les plus difficiles, tu les interprètes selon les passages. Si un passage difficile semble dire le contraire ou dit corrément le contraire d'un passage qui est vraiment clair, il n'y a pas une contradiction. Tu pars du celui qui est clair et tu dis lui difficile, c'est sûr qu'il veut dire d'autres choses que ça parce que lui qui est clair, il est clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu pars de cette source-là? On va voir des exemples. Par exemple, certains passages de l'Ancien Testament nous décrivent l'éternel avec des mains et des pieds, un visage, un dos, des yeux, etc. Mais d'autres passages nous enseignent clairement que Dieu est invisible et que personne ne peut le voir. Comment comprendre cela? Nous prenons toute la Bible et nous comprenons les passages plus mystérieux à la lumière des passages dont le sens est indiscutablement clair. Par exemple, dans Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est assez clair. Dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans Timothée 6,15,16, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ces passages-là sont clairs et en plus, ne sont écrits pas dans des livres apocalyptiques, ne sont pas écrits quand il y a des gens qui sont en trace. Paul, il écrit à Timothée et il écrit à l'église de Colosse. Il écrit une lettre. C'est didactique. Il veut enseigner quelque chose. Donc, il essaie d'être clair et il leur dit Dieu est invisible. Puis, il leur dit personne n'a jamais vu Dieu. Puis, Jean va écrire la même chose dans son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Fait qu'il faut prendre ces paroles-là littéralement. C'est simple dans leur contexte. Ça veut dire que quand il s'est écrit Dieu est invisible, personne n'a jamais vu Dieu et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, ça doit être compris comme personne n'a jamais vu Dieu puis Dieu ne peut pas être vu. À cette heure, ça c'est les passages clairs. Qu'est-ce qu'on fait des autres qui veulent dire dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Apocalypse, qu'on voit que Dieu semble avoir des membres. Il décrit comme quasiment un être humain, mais comme céleste et tout ça. À la lumière des passages qu'on vient de voir, on comprend que Moïse, Ézéchiel et Daniel, quand eux, ils voient Dieu, on a affaire à des visions et pas à des descriptions exactes de quoi ressemble vraiment Dieu. Il n'y a pas de la chair, il n'y a pas des bras parce qu'on voit que personne n'a jamais vu Dieu puis personne ne peut le voir parce qu'il est invisible puis Dieu est esprit qu'ils vont nous dire, Jean. Si on a testé dans ses sons, je trouve quelque chose d'un peu. Ou vraiment comme une vision. Je veux dire, Moïse voyait clairement une vision de Dieu. Ézéchiel voit une vision de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône. Ésaïe, la même chose. Donc, à la lumière des passages clairs qu'on a vus, on peut comprendre que c'est des visions ces choses-là. Des visions où, des fois, Dieu va se décrire comme ayant des ailes. Je vous porte sur mes ailes comme une mère oiseau porte ses enfants et tout ça. On voit que Dieu utilise un langage humain pour nous faire comprendre quelque chose sur sa personne. Mais on n'est pas en train de... Tu voyez, quelqu'un pourrait dire, ah, la Bible se contredit. Moïse voit Dieu. Il y a des bras puis des mains. Puis, dans le Nouveau Testament, c'est écrit que Dieu est invisible. En fait, les Mormons vont croire que Dieu est un homme à cause de ces versets-là dans l'Ancien Testament. Ils croient que c'est juste un homme qui a vécu sur une terre, qui s'est élevé puis qui est devenu un Dieu, qui a créé un autre monde, qui est notre monde. Ils croient que c'est ça, Dieu. À cause. Puis, quand tu les écoutes, ils disent, regarde, c'est écrit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Qui a vu le dos de Dieu. Ézéchiel voit les mains de Dieu. eux autres, ils prennent ces passages-là littéralement. Mais nous, vu que ça contredit des passages clairs, on les met en perspective. Personne n'a jamais vu Dieu, il est invisible, mais il y a des gens qui ont eu des visions de Dieu ou que Dieu se présente de façon forme humaine ou des fois même forme animale, on pourrait dire, mais juste pour communiquer quelque chose sur sa personne. Ah oui, ils voyaient. Je sais, mais j'ai des images, parce que c'était dans le temps des rois, donc il a vu ça un drôme. C'est une organisme, pas là. Non, c'est beau, je pensais qu'Abraham, c'est Moïse qui avait le buisson ardent. Là, il dit, retire tes souliers, puis tu sais, c'était vraiment la sainteté de Dieu, il ne pouvait pas la voir. Oui, amen. Ça ne se contredit pas, mais ça se contredirait si on ne prend pas l'image de la parole. Exactement. C'est ça, nous, on part du principe, on le sait, que la Bible est vraie et qu'elle ne se contredit pas. Sur cette base-là, on le sait que ce n'est pas une contradiction. On prend le passage simple, ah, bien, quand Paul dit que personne n'a jamais vu Dieu ni peut le voir, bien, c'est assez clair. Puis quand on voit la star Ézéchiel qui décrit des choses, il y a des roues avec des yeux, puis là-dedans, Dieu est assis sur un trône, on comprend que c'est une vision. Puis même lui, il dit, j'ai vu Dieu qu'il était comme, il utilise ce langage-là, il était comme ça, il était comme ça. Fait que, c'est comme Jésus dans l'Apocalypse. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, Jésus, il y a une épée qui lui sort de la bouche constamment pendant qu'il est dans les cieux. Mais il décrit des fois de façon, on a affaire à des visions puis des choses comme ça. Oui. Donc, juste le petit espace que vous avez à la fin, c'est que, donc, nous interprétons la Bible par la Bible. C'est ça. On va voir la petite conclusion qui est là. En conclusion, certaines personnes refusent d'étudier l'herméneutique biblique parce qu'elles pensent à tort que cela limiterait leur capacité à découvrir de nouvelles vérités bibliques ou que cela étoufferait le Saint-Esprit qui nous éclaire sur le sens des Écritures. C'est vrai que le Saint-Esprit nous éclaire. Mais ces craintes ne sont pas fondées. Le but même de l'herméneutique biblique, c'est de trouver la bonne interprétation du texte inspiré. L'herméneutique nous protège contre une application erronée des Écritures et contre nos propres a priori ou nos propres fausses conceptions qui faussent notre compréhension. La parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17. Nous aspirons à chercher la vérité, à la comprendre et à l'appliquer le mieux possible. Pour cela, nous avons absolument besoin de l'herméneutique. Vous avez vu que l'herméneutique, ce n'est pas de limiter l'esprit. C'est juste des choses logiques qui veulent nous protéger d'avoir des fausses compréhensions. Ce n'est pas d'agir contre le Saint-Esprit de vouloir savoir ce que le Saint-Esprit a fait inspirer à Paul avant qu'il dise cette phrase-là et après qu'il dise cette phrase-là qui est le contexte. La règle des éméneutiques du contexte, c'est juste pour moi une façon de dire je veux juste savoir plus que ce que dit le Saint-Esprit à Paul, par Paul. Quand je veux voir l'importance de la grammaire, c'est la même chose. Quand je regarde l'écriture par l'écriture, c'est la même chose. Donc, l'herméneutique, ce n'est pas vrai que c'est contre le Saint-Esprit. En fait, c'est un moyen d'aller vers pour moi comment je peux le résumer. C'est une façon de mieux comprendre ce que dit le Saint-Esprit. Et là, on va finir avec le point E. J'ai-tu un autre point? E puis E. Bon, c'est E puis F. Mais bon. La nécessité des experts de la Bible. Parce que jusqu'à m'avant, c'est quand j'avais dit et que j'avais mis un point dessus. On n'est pas dépendant des experts pour comprendre la Bible. On n'est pas dépendant des experts. Un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, la Bible est claire, elle peut comprendre la parole de Dieu. C'est ça qu'on avait vu, mais quand même, on finit par... Bien, regarde, je vais le lire. Avec tout ce qu'on vient de voir depuis le début de ce chapitre, il reste une question importante à adresser. Si la Bible est claire au point que tous les enfants de Dieu peuvent la comprendre, pourquoi avoir des experts de la Bible? C'est une question qui est légitime de se poser. Il nous faut premièrement comprendre ceci. La clarté de la Bible est véritable, mais cela ne veut pas dire que celui qui en fait une lecture superficielle et celui qui dédie sa vie à son étude auront une compréhension égale. Ce n'est pas vrai que... Oui, la Bible est claire, mais ce n'est pas vrai que quelqu'un qui a lit une fois aux six mois et quelqu'un qui a lit... C'est ça qu'il fait chaque jour d'essayer de la comprendre. Ce n'est pas vrai qu'il va avoir une compréhension égale même si la Bible est claire. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait lire Proverbes 2, 1 et 5 qui est juste là, en rouge? Merci. Mon fils, si tu crois la parole et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voyez-vous, il y a des scies là-dedans. Il y a quand même des conditions au fait que la buve a beau être simple, mais si tu fais juste la feuilleter une fois de temps en temps, c'est sûr que tu vas la comprendre moins de celui qui est comme moi j'en veux, j'en mange, j'en veux de la parole, montre-moi ça, apprends-moi à l'interpréter. Puis, ça, ça veut dire qu'il y a une façon que même si c'est clair que certaines personnes peuvent connaître puis comprendre certaines choses mieux que d'autres. On va continuer. Dieu récompense celui qui le recherche, on voit ça dans le contexte des Hébreux 11.6. Ils ne font donc pas croire que des études soutenues et une recherche méditative de Dieu au travers de sa parole n'est pas nécessaire pour acquérir une grande connaissance ou une plus grande connaissance et une plus grande compréhension. Maintenant, qui d'entre nous ont le temps de connaître très exactement l'Hébreu et le Grec? Qui d'entre nous a une très bonne connaissance de la culture juive et romaine de l'époque du Seigneur Jésus? Qui d'entre nous passe 30 à 60 heures par semaine à approfondir les Écritures? Qui d'entre nous ont des capacités toutes particulières pour étudier, mémoriser et formuler les vérités publiques? Voyez-vous, on peut tous comprendre la Bible, mais on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes dons, les mêmes appels et le même temps. C'est pourquoi Dieu équipe des hommes et les appelle à dévouer leur vie à l'étude de sa parole pour que des experts soient disponibles pour l'édification de l'Église. Dieu n'appelle pas tout son peuple à être des experts de la Bible et à passer leurs semaines dans des bureaux et dans... Non, il veut des gens qui vont... Il veut des mères de famille, il veut des mineurs, il veut des biologistes, il veut... C'est ça, Dieu n'a pas fait un même moule. Fait que Dieu, oui, il en a appelé des spécifiques qui leur donnent plus de temps, plus de capacités intellectuelles parce que ce n'est pas facile de faire des fois ces recherches-là. Moi, je n'en reviens pas. Je veux dire, juste le livre... Il y a des gars qui travaillent 10 ans pour arriver avec un livre que nous, c'est juste ça, on lit ces affaires-là et ça nous prend... On le lit de même, eux autres, ils ont travaillé, ils ont mis des heures là-dedans, on n'a pas tout le temps de faire ça. Fait qu'on devrait être plutôt reconnaissant pour ces choses-là et ne pas dire, ah non, Dieu peut... Je n'ai pas besoin des experts parce que Dieu va me le montrer. À moins que Dieu t'aille donner tous les dons pour toi tout seul, ce qui n'est pas le cas, oui, tu as besoin des experts qui... Exactement. Je pensais aussi à ce que tu disais tantôt à propos qu'il y en a qui en demeure au lait. Ça prouve que la parole a une approfondition. Oui, exactement. C'est vivant et ça... Fait qu'on ne reste pas juste au lait, il faut... Mais à travers tout ça, l'église, tu as de tous ces gens-là dedans. De celui-là qui est au lait jusqu'à celui-là qui est au stade. À travers tout ça, nous autres, on est là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vraiment bien dit. C'est vrai, il est au lait. C'est ça. Après ça, il commence à me... C'est ça. Mais tu as toujours des niveaux dans l'église. Il y en a qui viennent de ce qu'on veut... C'est ça. Tu as le grader des fois, il recule. Là, puis il recommence. Oui, c'est vrai. Regardez, si vous tournez dans votre page à 98, il y aurait... Fais-y un 4 en haut, 11 à 15, s'il y a quelqu'un qui aimerait le lire. Il me fait rire, lui. 11 à 15. Il a donné les uns comme apôtre, les autres comme prophète, les autres comme évangéliste, les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. D'abord, il faut absolument saisir que Dieu n'a pas donné des experts à l'Église pour que les chrétiens soient totalement dépendants d'eux pour comprendre la Bible. Ce qu'on voit dans notre passage, c'est que ce sont des aides et des dons que Dieu donne pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Donc, l'Église ne dépend pas d'eux absolument comme qui dépendent du Christ, mais c'est des dons que Dieu donne à l'Église pour réussir à l'élever. Puis, notez que dans le passage, l'une des facettes de cette édification-là de l'Église, c'est la défense de la bonne doctrine vis-à-vis des fausses doctrines. C'est écrit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants. » Tu sais, le « ainsi » lit quand que les, bon, tous les dons que Dieu a donnés pour le perfectionnement des saints et l'édification. « Ainsi, le résultat, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à toute la doctrine. » Donc, les experts sont aussi nécessaires parce que c'est eux qui, selon Dieu, sont le mieux équipés pour défendre la vérité contre les subtilités du mensonge. On peut tout grandir puis devenir de plus en plus équipés contre le mensonge. Mais il y a des experts qui étudient, par exemple, toutes les subtilités de, tu sais, bibliquement parlant, ils vont sortir avec des gros livres sur la Trinité et tout ça. Quand il y a des gens dans l'Église qui vont se lever pour essayer de détruire la Trinité et tout ça, eux autres sont équipés, mais pas à peu près pour défendre la vérité de la Trinité dans la Bible. Nous autres, on peut, on connaît des versets, mais eux, ils ont dédié leur vie à ça. Ils sont vraiment utiles pour et notre édification et aussi pour défaire les fausses doctrines. Les experts sont donc des dons de Dieu à l'Église et tous les croyants devraient être reconnaissants pour ceux-ci. Donc, la clarté des Écritures, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'experts. En fait, Dieu a fait son Église comme ça, qu'on soit dépendant les uns des autres. Si on serait tous des, on n'aurait pas besoin de personne, mais ça serait trop facile de rester chez nous avec notre Bible. L'autre fois, j'ai rencontré quelqu'un qui ça fait 35 ans je ne dis pas que je crois que ça fait 35 ans, mais je crois qu'elle est chrétienne. Elle ne va pas dans les Églises et elle a tout le temps dit qu'elle, c'est elle avec Dieu. Bon, elle a ses raisons, elle a été blessée et elle a peur de se faire amener en bateau. Mais quand même, c'est dangereux ça de penser moi tout seul et mon Dieu. Puis moi tout seul, mon Dieu et sa parole. Parce que c'est ça, Dieu ne t'a pas tout donné des dons à toi. Il en a donné à tes frères et à tes soeurs aussi. J'ai déjà rencontré un frère que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré qui disait, bon, il croyait certaines choses bizarres. Puis là, je lui disais, tout au long de l'histoire de l'Église, pour lui, ça n'avait pas de poids ça, mais moi, ça a du poids. J'ai dit, pendant 2000 ans, je ne te parle pas de l'Église catholique, je ne te parle pas de ceux qui étaient clairement des faux docteurs, je te parle de ceux qui étaient clairement chrétiens et qui ont dédié leur vie pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église et qui étaient des experts. Ces gens-là ont écrit des confessions, les Églises ont toujours écrit des confessions, par exemple, sur la Trinité. Tu as tous ces experts-là puis toutes seules, puis j'ai dit, mettons que tous eux autres, Dieu t'a fait apparaître puis ils te disent tous, mettons, nous, c'est comme ça qu'on comprend ces versets-là. Il dit, je lui disais, est-ce que tu les écouteras un peu? Il dit non, je ne voudrais pas les écouter parce que j'aurais trop peur que, de douter de ce que Dieu m'a montré. C'est-à-dire que pour lui, il ne voulait vraiment pas, tu sais, Dieu avait montré un, c'est ça le passage, puis c'est ça que ça veut dire. Peu importe si tu me dis que tous les chrétiens, au fil des temps, ils ont tout le temps cru différemment. Moi, c'est Dieu qui me l'a montré puis il n'était même pas prêt à vouloir écouter les experts de peur qu'ils réussissent à le convaincre puis qu'ils doutent de ce que Dieu lui a montré dans le verset. Vous voyez comment c'est dangereux rendu là? C'est rendu que tu nages sur une mer d'incertitude rendu là. Ah oui, absolument. Donc, le point F maintenant. Oui, c'est pas E parce qu'on vient de faire E. Le point F. Deux encouragements pratiques qui découlent de la doctrine de la clarté de la Bible. La doctrine de la clarté des Écritures a donc des implications pratiques très importantes et de surcroît très encourageantes. En voici deux. La première, c'est qu'elle nous indique qu'il y a ultimement deux causes possibles aux désaccords doctrinaux. Ultimement, il y a deux causes possibles pour pourquoi il y a des gens qui ne s'entendent pas sur des doctrines. D'une part, il se peut que nous nous risquions à avancer des affirmations là où l'Écriture elle-même reste silencieuse. Ça veut dire que la Bible ne parle pas vraiment de ça. Elle n'est pas pas claire. On n'en parle juste pas et nous, on décide quand même de dire, bien, ça doit vouloir dire ça. Oui, c'est ça. Même si la Bible reste silencieuse. Quelqu'un a déjà dit, il n'y a rien de plus dangereux que d'interpréter des silences. C'est quand la Bible... C'est quand même le même... Ah, si la Bible ne parle pas de ça, ça veut dire que... Les hommes diraient, ah, c'est le même avec papa. Oui, il aurait dit ça. Oh boy. Dans ce cas où Dieu, mettons, ne parle pas, ça reste silencieux sur un sujet ou sur une méthode ou quelque chose. Dans ce cas, nous devrions accepter que Dieu n'est pas satisfait de notre curiosité et que des points de vue différents coexistent dans l'Église. Par exemple, c'est souvent par rapport aux méthodes d'évangélisation. La Bible dit d'évangéliser, mais elle ne va pas dire nécessairement, il faut que tu dises tel mot avant ou tel mot après ou il faut que tu prennes telle chose ou que tu sois... Tu sais, on voit des exemples. Des fois, ils sont dans la rue. Des fois, ils sont dans les synagogues. Mais il y a des gens qui disent, non, non, il faut juste faire du street preaching, c'est-à-dire de l'évangélisation de rue. Il y a du monde qui va dire, non, l'évangélisation de rue, c'est vraiment orgueilleux et ça ne l'aide pas et il ne faut pas. Mais tu peux le croire, tu peux avoir cette conviction-là, mais la Bible est silencieuse là-dessus. C'est comme... Puis, pas juste ça, sur les styles d'enseignement. Je parle... Oui, la Bible dit qu'il faut enseigner la parole de Dieu, droitement, fidèlement, mais ça ne dit pas qu'il faut que tu fasses quatre points obligatoires dans ton sermon avec une introduction puis une conclusion. Ça, c'est les orations des hommes qui ont vu que c'était une bonne façon d'enseigner. C'est la manière de faire. C'est ça. Il dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand tu enseignes, mais pas nécessairement comment, tu sais, la méthode ou c'est la même chose avec le style... Quel genre d'instrument qu'on va accepter, nous, à notre église? Tu sais, il y en a qui... Eux autres, c'est diabolique, la guitare électrique puis le drum. Moi, j'aime moins ça, la guitare électrique puis les drums dans le louange, mais je ne crois pas que c'est diabolique. Puis, il y a du monde qui aime bien ça puis que c'est mort. Il n'y a pas d'esprit quand il y a juste une guitare sèche ou quand il y a juste des voies, tu sais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est tellement humain, la vie de l'évangélisation. Est-ce que le Seigneur il s'est servi, comme tu as dit, l'écriture à toi, Jésus est venu en homme. Tu sais, la parole a été écrite par des hommes. Tu sais, le Seigneur est sain de nos imperfections. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, une chose qui est vraiment... Tu sais, Dieu est vraiment sage dans sa façon qu'il a fait les choses ou qui est resté silencieux souvent, là. C'est comme ça qui permet que les églises ont pu... Tu sais, comment dire... L'église est dans des cultures complètement différentes avec des langages complètement différents. Puis, tu sais, les relations hommes-femmes ailleurs, c'est bien différent ou les relations parents-enfants ou des fois... Ça va influencer toute la façon que tu fais l'église. Dieu n'a pas fait un moule qui devrait se répéter dans toutes les cultures à toutes les époques. Dieu, il travaille au travers des époques pour au travers des cultures. Puis, c'est comme si... Mais regarde, Dieu ne va pas imposer tel, tel instrument, tel instrument, tel instrument. Non, il va laisser... En fait, il va donner son esprit à ses enfants. Il leur a donné sa parole avec des bases puis, je veux dire, bien claires sur bien des choses. Puis, le reste, bien, faites-le selon la sagesse. Faites-le selon ce que vous voyez clair dans la Bible. Mais, tu sais, il n'a pas imposé un one fit, un moule pour toutes les générations, toutes les époques puis peu importe la langue. d'autres cultures puis des autres époques, tu sais. C'est pas qu'il ne faut pas répéter nécessairement ce que les gens ont fait en 15 ans, la façon qu'ils faisaient l'Église. Bon, quand c'est biblique, on le répète. Mais si, après ça, c'était juste selon l'époque, bien, nous, on est libre de le faire, tu sais, selon notre époque aussi, tu sais, des choses comme ça. Fait que, c'est vraiment... C'est ça. Ou que la Bible est silencieuse, c'est libre tant que ça reste biblique. Après, tu sais, je veux dire, c'est pas à cause que la Bible est silencieuse sur, je sais pas moi, la méthode d'évangélisation qu'on peut partir en fou puis faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a quand même d'autres principes où ça se dit qu'il faut annoncer l'Évangile. C'est au moins ça. Mais sinon, on ne va pas aller plus loin que ce que la Bible écrit ou on ne va pas partir des affaires folles sur ce que la Bible ne dit pas. D'autre part, ça, c'est une des causes qui fait que souvent, il y a des différences entre les milieux, c'est que les gens se prononcent sur ce que la Bible ne dit pas. Ça, c'est une des causes. D'autre part, il est possible que notre interprétation de l'Écriture soit erronée, soit que nous ayons utilisé une mauvaise approche pour comprendre un certain passage, par exemple, on n'a pas checké le contexte, soit qu'il nous manque des données importantes pour le sens, soit que nous soyons fourvoyés en raison d'une défaillance personnelle comme l'orgueil, la cupidité, l'incrédulité, l'égoïste ou encore parce que nous faisons une étude de la Bible dénuée de spiritualité. C'est juste mental. Mais en aucun cas, les désaccords ne sont causés par un manque de clarté des Écritures. Il aurait pu y avoir aussi des blessures. Oui. Si tu as des gens qui ont eu beaucoup de difficultés pour moi, de leur faire, c'est de réçus avant de parler quand tu disais ça. Je t'ai tellement misère à avoir un Dieu d'amour. Ça fait que je le verrai aussi avec ça. Oui, tu as vraiment raison. Tu as vraiment raison. Ça, c'est un des points... Ah, y a-tu quelqu'un qui allait parler? Non? Non, j'ai dit, moi, je t'écoute, je m'excuse. Donc, ça, c'est un des côtés pratiques encourageants qui découlent, c'est que ce n'est pas à cause que la Bible n'est pas claire qu'il y a des malentendus. C'est soit... C'est tout le temps à cause de nous puis c'est souvent à cause qu'on va plus... On parle sur le silence de la Bible ou parce que, bien, on ne la comprend pas à cause que ça se trouve dans notre cœur de raison. Oui, souvent. Le point 2 d'une chose pratique qui découle qui est encourageante, c'est qu'il ne faut pas être un expert pour comprendre la Bible. Cette vérité devrait grandement nous encourager tous les chrétiens à lire la Bible quotidiennement et avec un grand empressement. Nous ne sommes pas en fonction... En obligation, je voulais écrire. En obligation... En fonction. Nous ne sommes pas en obligation d'avoir un commentaire biblique ou un expert à côté de nous chaque fois que nous ouvrons la Bible. Au contraire, nous pouvons être seul à seul avec notre Seigneur, les yeux penchés sur sa parole et le cœur tourné vers lui et l'entendre nous parler directement et simplement des vérités qui illuminent nos yeux, réjouissent nos cœurs et restaurent nos âmes. C'est une des choses que ça devrait surtout nous porter à faire de comprendre que la Bible est claire. Elle est claire pour nous. Et maintenant, j'aimerais ça finir comme d'habitude le chapitre avec des questions pratiques. Vous n'êtes pas obligés de répondre si vous n'avez pas de réponse, mais on peut en parler. La première question pratique, c'est ça. Quelles étaient vos premières réactions lorsque vous vous retrouviez devant un passage biblique que vous ne compreniez pas et quelles seraient vos réactions maintenant? C'est depuis qu'on a fait cette étude-là. C'est quoi habituellement votre réaction? Vous arrivez puis un passage, vous ne vous comprenez pas. C'était quoi votre première réaction? Je passais. Tu passais? Amen. C'est vrai que c'est rare que je ne peux pas dire ça. Disons que je ne sais pas comprendre avec le cadre. J'ai dit que quelqu'un, je vous dis. Amen. ça, c'est une bonne affaire. Mais il y en a-t-il d'entre vous qui avaient tendance à dire, voyons, c'est donc bien pas clair, ce passage-là. Ou des fois, dans certaines affaires. On peut aller sur Internet pour que ce n'était pas clair. Internet? Google? Google plus qu'une affaire. OK. est-ce que c'est un peu comme faux? Je t'en disais que tu es comme faux. Moi, c'est l'Apocalypse aussi. Moi, je fais comme le restaurant, je trouvais que souvent, je trouvais que c'était important. La bonne classe, c'est quoi qu'on trouve qu'on relâche. C'est quoi ce qu'il y a. Lien n'a fait le mélange et qu'il y a de plus qu'il va faire. C'est plus ça qu'à ce moment-là. C'est super. L'Apocalypse aussi? Tu n'as pas le dire ça? Non. C'est bête, là. C'est bête, là. C'est juste l'imaginer. Moi, ce que je dis, moi, ça fait longtemps que je connais seulement que j'ai une femme « Oui, non, Seigneur. » Puis, c'est lui qui est revenu me chercher hier. Je ne l'ai plus rien savoir. Donc, j'ai vraiment confiance en Dieu. Puis, quand je ne comprends pas, moi, je fais comme je me dis « Seigneur, tu me le montreras bien. » Puis, moi, je me dis l'Apocalypse. Il y a tellement aussi il y en a qui disent « Bon, bien, Seigneur va revenir les prémiles, les possibles, les amis, là, du coup, moi, je... » J'ai vu du monde s'est-ilé. Ah oui, solide, même. On fait un peu en famille, à un moment. Je suis qu'à l'étour. Hein, je suis une vraie peigne de fou. Je suis d'amour, là. Le Seigneur, il m'a dit de veiller puis d'être prête. « Seigneur, là, je veux être prête quand tu vas arriver. » Je ne sais pas quand tu vas revenir. Puis là, il y a des affaires sur Internet aussi qui se véhiculent présentement, probablement. Ça ne fait pas récent, mais c'est parce que Robert, son frère, il vient de se convertir, mais il ne va pas nulle part. Ça fait qu'il est mêlé sur l'enfer puis là, il lit des affaires. Puis là, là, j'ai regardé un petit peu, tu parlais tantôt des versets. Il y a des enseignements, puis il se tord des versets. Il a cherché un verset à la dernière, à la Genèse. Je dis, « Voyons, j'ai témoiné ça à Genèse. » Ça apporte ça. Ils parlent de là. Tu sais, j'ai pris la peine d'écrire ce qu'il fait puis d'aller voir, je dis, « Voyons. » Mais en tout cas, moi, je me dis, regarde, quand je ne comprends pas le verset, ça ne m'amène pas moins à l'éviter. Tu as raison, beaucoup de gens, ça peut faire. Je ne sais pas. Comme Robert, il est peut-être un peu plus... Tu vois bien, là, comment ça s'interprète. N'importe qui interprète n'importe quoi. Bien, je me dis, « Ben non, bébé. » Oui, oui, mais non. Ce n'est pas le même. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui interprètent n'importe quoi. Mais le but, surtout de l'étude, c'est... Bien, pas le but, mais un des buts, c'est de nous montrer que, justement... Hein? Oui, c'est ça, l'inérance. Puis le fait que... Vu que la Bible, parce que tu n'étais pas là au début de l'étude, mais on a vu que la Bible témoigne elle-même de sa clarté. Fait que ce que ça nous dit, c'est que... Tu sais, parce que souvent que j'ai entendu des gens qui disent, « On voit bien que la Bible n'est pas claire. Regarde le monde qui croit des choses différentes dessus. Ils prennent le même passage puis c'est deux conclusions complètement différentes. » Mais ce qu'on a vu à la lumière de la Bible, c'est, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la Bible qui n'est pas claire. La Bible est claire. Eux, ils ont des problèmes. Il y en a un des deux qui a des problèmes qui interprètent mal la Bible. Mais la Bible reste claire, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai déjà vu du monde prendre des passages, pour moi, les plus clairs qui existent sur la terre puis de le tordre, là, mais comme... Tu te demandes comment qu'il peut en arriver à sortir ça de ce verset-là. Autant le tordre, tu sais. Ah oui. Du monde, ils prennent des versets ou des passages qui... Puis si on ne fait pas attention, on peut tout le faire. Il interprète une doctrine puis le passage que tu lises, il veut dire complètement le contraire de ce qu'il vient en train d'interpréter. Je veux dire, ça peut aller quand même loin, mais ce n'est pas la Bible qui n'est pas claire, ça c'est sûr. C'est vraiment... Le problème se trouve en nous. C'est toujours en nous, en fait, avec Dieu. Maintenant, le deuxième point. Comment pensez-vous qu'un prédicateur peut prêcher semaine après semaine sans donner l'impression que seuls les experts peuvent réellement comprendre la Bible? Parce que moi, je l'ai déjà vu de ça. Il y a des fois tentant du monde prêcher puis ils ne disent pas « Ah, ah, juste moi on peut comprendre ou juste les experts. » Mais des fois, ils font certaines choses qui semblent... Ça fait en sorte que si vous n'êtes pas où que je suis, vous ne pouvez pas comprendre ça. Est-ce que vous avez des idées qu'est-ce qu'un prédicateur devrait faire attention pour ne pas donner cette impression-là? Oui, merci. Mais en fait, des fois, c'est des super bons prédicateurs. Moi, ce que j'ai vu et ce que j'essaie de me garder et j'ai appris ça, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai appris ça de Jean Calvin. Pas personnellement, bien sûr. Il est né dans les années 1500. Mais lui, il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu puis jamais, jamais, jamais dans ses sermons il nommait un mot grec ou un mot hébreu. Jamais. Lui, il le connaissait puis il l'étudiait en grec puis en hébreu, mais jamais il se mettait à dire juste comme tous les mots hébreux de la phrase puis tout dire ce que ça voulait dire puis quelqu'un utilisait ça justement pour apporter cet point-là qu'il fallait faire attention des prédicateurs parce que si moi, je me mets en avant puis je vous dis juste bon, ce mot-là en grec il veut dire ça, sa racine c'est ça puis ça, puis là je finis mon sermons puis ça a juste été ça mon sermons. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais ça laisse quoi comme impression à la fin. C'est, bien si je ne sais pas le grec, moi je ne peux pas comprendre. Puis ce n'est pas ça la réalité. Même si on ne sait pas le grec, on peut comprendre la Bible. Fait que les prédicateurs, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ne pas donner cette impression-là ou qu'il y a juste eux qui peuvent comprendre le passage. Puis en tout cas, moi j'essaie de me garder de ça vraiment. Non, il ne faut pas. C'est plaisant par exemple savoir un mot grec pour quelque chose à la vraie définition qui nous a parlé. Ah oui, non, je sais. Je veux dire, mes modèles, il y en a un homme des fois, mais ce n'est pas que ça leur parle. C'est l'impression de le faire. Oui. Si tu as l'impression, toi dans le vent, que tu ne seras jamais capable de le dire parce que tu ne connais pas les bruits et les grèves, c'est là, ce n'est pas correct. Ça n'a pas de plus. Depuis un 3. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arriverait à une église dans laquelle la doctrine de la clarté de l'écriture n'est pas enseignée puis qu'elle n'est même pas crue? Que la Bible n'est pas claire puis qu'est-ce que vous pensez que ça arriverait à une église comme ça? Amen. C'est ça que je pensais moi aussi que ça se voit des places. Ça fait que les gens, vu que la Bible n'est pas claire, ils se tournent vers d'autres choses qui sont souvent plus spirituelles, mais pas spirituelles, mais vers des visions puis des paroles que Dieu leur donne directement parce que ça, c'est plus clair pour eux que la Bible. Inévitablement, si la Bible, dans une église, la Bible n'est pas crue comme étant claire puis enseignée comme étant claire, les gens vont se tourner vers d'autres choses que la Bible pour recevoir des paroles claires. Oui. Est-ce que la doctrine de la clarté et de l'écriture vous motive ou vous démotive d'approfondir vos capacités à bien interpréter la Bible? Ça me motive. Yes! Quand on a parlé d'herméneutique, vous êtes-tu démotivé ou motivé? Non, je l'ai juste appris. Tu n'as plus rien, toi? C'est même penchant. Comment ça, il vous manque un mot? Oui. Mais il y a-tu une ligne? Oui, oui. Moi, j'ai écrit. C'est écrit la Bible. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, il y a une string, mais là, on aurait pu l'écrit. Oui, mais non, moi, je ne sais pas. C'est une erreur. C'est une erreur. Hey! C'est de vrai, ça, j'ai dit des collés, mais je ne l'ai ressemblée. Je suis à sa place. Oui, Ange-Marie. La question, la première question, en fait, de l'impartie, quelle serait votre réaction maintenant? Oui. Même pour les gens dessus parce que, bon, ça serait ça un peu à mon office, qu'on a dit. Si on a bloqué sur un verset, peut-être que, mettons, c'est ça. Que c'est accessible au fait. Parce que la Bible est claire, en fait. Ça nous donne de l'espérance à comprendre et à chercher qu'on trouvera par la grâce du Seigneur. Amen. Exactement. C'est l'apothérité. Oui. Non, mais pour venir à votre image de tantôt que vous... Moi, je pense que c'est Tony qui m'avait raconté ça. Ce n'est pas lui qui a inventé l'histoire, mais il l'a entendu. Je ne sais pas si c'est de Charles Spurgeon. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Ou que, justement, c'est l'histoire de... Je vais la raconter comme une histoire parce que je ne sais pas si c'est un fait hystérique. Mais bon, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va dans un train. Puis vous l'avez déjà entendu, c'est pour la plupart, j'imagine. Puis là, il s'assied à côté d'un homme puis il a une Bible. Puis là, l'autre, il dit, ah, tu lis la Bible? Puis il fait comme, oui, mais il dit, j'arrête de le lire. Cette année, je ne comprends pas. Mais il dit, comment ça? T'arrêtes de lire parce que je ne comprends pas. Il dit, mais je ne comprends juste pas, ça fait que j'arrête. Puis il est en train de côté puis je continue de manger. Il fait comme, OK. Puis tu vois, il dit, pourquoi tu ne ferais pas ça avec la Bible? Quand tu pognes une arrête, tu le mets de côté puis tu continues de manger pareil. Il n'arrête pas de manger parce que tu pognes quelque chose de plus difficile comme une arrête. Vous comprenez? Puis ça, ça fait en sorte que, tu sais que tu as un passage que pour toi est plus difficile à ce moment-là. Tu mets ça de côté, mais pas de côté comme, ah, je ne peux pas le comprendre, de côté avec espérance puis avec prière. Dieu, révèle-moi ça, révèle-moi ça. Moi, je vais continuer, je ne veux pas juste m'arrêter là, je veux continuer, je veux encore apprendre. Mais ça, je ne le comprends pas, Seigneur, révèle-moi-le. Puis tu peux même le noter dans un cahier. Des fois, il y a du monde qui met juste une petite couleur, une petite étoile à chaque fois dans leur Bible qu'ils rencontrent quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou dans un cahier puis ils se rendent compte que bien des années après, finalement, quand ils leur lisent, tout d'un coup, c'est clair. Puis ils le notent puis ils disent, tu sais, fait que oui, c'est vraiment bon ce que tu dis, c'est vrai qu'il faut, les passages qu'on ne comprend pas, Dieu peut nous les révéler puis ils peuvent nous devenir clairs parce que Dieu a voulu que sa Bible soit claire. Puis des fois, moi je pense que des fois, c'est juste que Dieu veut nous garder un. Puis il fait exprès de ne pas tout nous montrer tout le temps, tout de suite. Puis il veut surtout essayer, je pense, de ne pas essayer, il crée en nous par ça une espèce de désir, de haine à vouloir plus en avoir. Puis quand on est comme, Seigneur, montre-moi, j'en veux plus, souvent il en donne plus justement. Mais ça, c'est moi qui pense seul.